What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler du jugement des neufs, cette nouvelle activité qui a débarqué hier soir sur Destiny 2 et que pour ma part je trouve vraiment très intéressante. Alors le jugement des neufs remplace le jugement de Osiris qui était présent avant sur Destiny 1 et dans cette vidéo je vous explique tout ce qu'il faut savoir en détail, voilà pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de jeu. Alors dans un premier temps il faut savoir que c'est une activité uniquement basée autour du PVP qui va mettre en avant un mode compétitif. Donc pour l'instant on a deux modes compétitifs présents sur Destiny 2, on a explosif, donc une espèce de R&D où il faut poser des bombes et on a la survie, donc c'est là où il faut essayer de survivre sans mourir, voilà, conserver ses vies. Enfin voilà, vous connaissez certainement pour ceux qui ont fait du PVP et du coup là chaque week-end le jugement des neufs qui a lieu du vendredi soir 19h jusqu'au mardi matin 11h va mettre en avant un de ces deux modes là, donc pour ce week-end c'est explosif sur une map, donc cette semaine on a Eternité qui est arrivée, donc c'est une nouvelle map qui est arrivée avec le jugement des neufs. Donc en gros chaque week-end vous allez avoir soit de la survie, soit de l'explosif sur une map particulière. Alors au bout d'un moment je pense que Bungie va refaire comme sur Destiny 1, on va avoir des rotations de map, c'est-à-dire que certains week-ends on pourra tomber sur deux ou trois maps différentes mais pour l'instant voilà, on n'aura vraiment, pardon, qu'une seule map disponible par week-end. Donc ce week-end je vous l'ai dit c'est explosif sur la map Eternité, la map Eternité qui est sur un nouvel espace, donc qui s'appelle l'espace inconnu. Et du coup voilà, alors comment accéder à ce jugement des neufs ? C'était la grande question puisque beaucoup de gens n'y avaient pas accès. Il y a quelques conditions pour pouvoir entrer dedans. Alors la première des choses c'est d'être niveau 20 et d'avoir fini la campagne bien évidemment. La deuxième c'est d'être au moins 262 puissances. Et la troisième c'est d'avoir fait le jalon qu'on peut trouver auprès de Shaxx qui s'appelle directement l'appel aux armes. Alors pour avoir l'appel aux armes, il faut d'abord faire le jalon qui vous demande de faire les deux parties rapides. Ensuite vous devez faire deux parties compétitives. Et ensuite Shaxx vous rappelle et là vous demande de faire le jalon l'appel aux armes. Pour remplir le jalon l'appel aux armes, vous devez lancer du PVP. Peu importe, soit en mode en partie rapide, soit en partie compétitif. Et vous devez faire 150 frags à peu près. Il faut remplir tout simplement le compteur à 100%. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 150 frags au niveau du PVP. Une fois que vous aurez fait l'appel aux armes, là on va vous dire que vous aurez accès directement au jugement des neufs. Vous le retrouverez en haut dans votre menu. Voilà tout d'abord. Alors au début vous aurez accès uniquement au mode PVP. Et après il y a un espace social qui va se débloquer. Alors comment ça se passe déjà ? Pour pouvoir entrer dans ce mode, il faut être en escouade de 4 joueurs. C'est du 4 vs 4. C'est à dire qu'il n'y a pas de matchmaking pour le jugement des neufs. Vous devez jouer avec des amis. Alors peut-être que Bungie mettra en place les parties guidées par la suite. D'ailleurs je trouve que ce serait une bonne chose de le faire pour ce mode de jeu. Mais dans un premier temps, il faut tout simplement monter une escouade de 4 joueurs. Et une fois que vous avez votre escouade, vous pourrez lancer votre première partie. Là vous allez débloquer un premier jalon qui va vous demander de remporter une partie du jugement des neufs. Donc vous jouez tranquillement, peu importe votre niveau que vous perdez ou que vous gagnez. Vous attendez de faire votre première victoire. Et au bout de la première victoire, vous allez débloquer un nouvel espace social qui est l'espace inconnu également. Et franchement c'est sublime. Ils ont vraiment géré à ce niveau-là. J'adore. Et du coup à ce moment-là, vous allez rencontrer l'émissaire de l'au-delà. C'est d'ailleurs un trophée. Voilà, ça fait partie des trophées du jeu. Vous allez débloquer un trophée en vous rendant auprès de ce PNJ-là. Donc ce PNJ vous donnera déjà une petite récompense dès votre première victoire. En restant avec votre curseur là-haut, vous pouvez voir qu'il y a un ticket. On n'appelle plus ça un pass désormais mais un ticket. Et sur ce ticket, vous avez la possibilité de faire 7 victoires et la possibilité d'avoir jusqu'à 3 défaites. Vous allez pouvoir débloquer des récompenses en fonction des paliers que vous allez franchir. Je m'explique. Donc je vous l'ai dit, à la première victoire, vous allez pouvoir lancer directement l'espace inconnu et récupérer une première récompense. Au bout de 3 victoires, vous allez pouvoir débloquer une nouvelle plateforme. Donc là, il va y avoir un téléporteur qui va vous projeter sur une nouvelle plateforme. Et là, vous allez encore avoir un autre PNJ qui va vous proposer une autre récompense. Voilà, donc au bout de 3 victoires. À ce moment-là, vous pouvez avoir des défaites. Ce n'est pas très important. 3 victoires, 1 défaite. 3 victoires, 2 défaites. Peu importe. L'important, c'est d'avoir les 3 victoires. Au bout de 5 victoires également, vous avez une autre plateforme qui va se débloquer et vous permettre d'obtenir encore une fois d'autres récompenses. Là, encore, même chose. Vous pouvez avoir des défaites. Ce n'est vraiment pas très important. Vous continuez à looter. Au bout de 7 victoires, vous allez débloquer encore un palier supplémentaire et pouvoir aller looter encore sur une autre plateforme au-dessus avec un autre PNJ. Là, même chose. Vous pouvez encore avoir des défaites. Donc nous, par exemple, on a fait sur le premier ticket 7 victoires, 1 défaite. On a été jusqu'à la dernière plateforme. Mais il faut savoir que, comme pour Destiny 1, si vous faites un ticket complet sans défaite, c'est-à-dire 7-0, vous allez débloquer un nouvel endroit, un nouvel espace secret. En fait, vous vous téléportez directement dans cette masse violette. Vous descendez et à l'intérieur, c'est sublime. Il y a un PNJ géant. Il y a un espèce de cheval transparent. C'est sublime. Et là, vous allez avoir encore du loot supplémentaire. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, il y a des armures exclusives. C'est-à-dire que les armures sont uniquement lootables quand vous faites 7-0. Alors, c'est quasiment les mêmes armures que vous looter sur les différents paliers, mais elles n'ont pas le même skin. Voilà, tout simplement. Mais vous avez, du coup, des armures exclusives en bas. Et c'est vraiment super stylé. Par la même occasion, vous allez également pouvoir débloquer un nouvel emblème. Voilà, donc cet emblème avec le cheval qui est vraiment magnifique également. Alors, pour toutes les activités de Destiny 2, vous allez avoir également l'occasion de pouvoir looter des jetons. Voilà, vous connaissez le système de jetons désormais. Pour chaque victoire, vous allez récupérer 4 jetons. Donc voilà, ça loote plutôt bien. En cas de défaite, par contre, vous n'en récupérez pas. Et il y a également des défis qui sont présents, voilà, sur le mode de jeu. Donc, vous maintenez votre spectre. Il y a 3 défis. Et pour chaque défi rempli, vous allez pouvoir récupérer 7 jetons. Donc, ça fait 21 jetons en cas de réalisation des 3 défis. C'est plutôt intéressant. Et à ce moment-là, vous vous rendez auprès du PNJ. Et le PNJ, lui, va vous permettre de passer des rangs. Et pour chaque rang passé, vous allez pouvoir également récupérer du loot aléatoire directement de ce mode de jeu-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Même chose également, dans le système de clan, vous avez le jugement des 9 qui apparaît. Il faut tout simplement remplir un ticket complet. Donc, faire 7 victoires, peu importe le nombre de défaites. Et vous allez pouvoir débloquer un engramme pour votre clan complet. Alors, cet engramme, il sera à 10 de puissance. Par contre, voilà, c'est du loot qui vient uniquement du jugement des 9. Donc, c'est assez intéressant pour ceux qui n'y jouent pas dans votre clan. Voilà. Et enfin, dernière chose, il faut aussi savoir que vous pouvez réinitialiser votre ticket. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez déjà fait 7-0 ou que malheureusement, vous avez fait une défaite dès le début, pourquoi pas. Vous voulez réinitialiser le ticket. Vous restez tout simplement sur la planète. Et vous maintenez appuyé carré. Et là, ça va tout simplement réinitialiser votre ticket. Alors, attention, il faut que chaque joueur le fasse. Si le chef d'escouade le fait, ça ne marchera pas pour les autres joueurs. Il faut vraiment que tous les joueurs réinitialisent le ticket. Voilà. Donc, maintenant, c'est directement en orbite. Vous maintenez carré. Il n'y a pas de suppression du pass. Il n'y a pas, voilà. Le ticket, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher quelque part. Vous l'avez directement en orbite. Vous le validez. Vous le réinitialisez. C'est directement via l'orbite. J'espère vraiment que dans cette vidéo, j'ai pu répondre à toutes vos interrogations. Donc, je vous l'ai dit, cette semaine, vous avez le mode de jeu explosif sur Eternité dans le Jugement des Neufs. Eternité qui est une nouvelle map sur l'espace inconnu qu'on a pu débloquer grâce au Jugement des Neufs également. Vendredi prochain, donc le 22 septembre, on aura le mode de jeu survie sur Hôtel de Flammes. Et directement, donc le vendredi 29 septembre, là, on aura de la survie sur Répit de l'Empereur. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est la nouvelle map directement présente sur le Léviathan qui est sortie depuis le raid. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos et de prochaines vidéos sur Destiny 2 Légeant. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501